Hey salut à tous ici Blesk, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va apprendre à faire son tag, let's go, c'est parti ! Alors aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des tags. Et pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, ici on parle de musique assistée par ordinateur, la plupart du temps on est sur Logic Pro. Alors si c'est des sujets qui vous intéressent, je vous invite directement à vous abonner et à activer la cloche pour pas louper les futures vidéos. On va commencer par quelque chose de simple, qu'est-ce qu'un tag ? Alors pour ceux qui savent pas, un tag c'est un tout petit morceau d'audio qui va contenir quelques mots et ces quelques mots en fait, ça va être votre signature sonore, ça va être votre façon de vous différencier des autres beatmakers, mais surtout ça va être une manière de vous identifier auprès du public. En mode, ah t'as entendu le tag du début ? Ouais je pense que c'est ce beatmaker qui a fait l'instru. Donc comme vous l'avez compris, la fonction primaire d'un tag c'est de vous identifier en tant que beatmaker, mais c'est pas la seule fonction du tag, le tag ça va aussi agir en tant que anti-vol parce que vous allez mettre votre tag un petit peu partout dans votre instru, vous allez le mettre au début, à la fin, mais moi je vous conseille aussi de le mettre au milieu. Vous pouvez le mettre sur un refrain et sur les couplets, parce que la plupart des beatmakers mettent leurs instru sur YouTube et des fois elles se font voler et la plupart du temps quand on a un tag juste au début, et bah des fois les ingéçons on leur demande en fait de couper l'endroit où il y a le tag. Donc si vous l'avez mis qu'une seule fois dans l'instru, et bah c'est super facile de l'enlever, alors que si vous l'avez mis plusieurs fois, et bah le gars va être obligé d'acheter la prod si la prod lui plaît. D'ailleurs en parlant de prod, petit rappel, j'organise ma première écoute de prod sur cette chaîne, vous avez jusqu'au 29 octobre pour participer, le lien est dans la description, envoyez-moi vos meilleurs instru, et vous aurez peut-être une chance de passer dans la vidéo. On passe à la suite, let's go ! Ok donc dans les tags les plus connus des beatmakers qui sont sur YouTube, vous avez bien sûr celui-ci, ou encore celui-là, et si après on regarde en dehors de YouTube, vous avez celui-ci, ou encore celui-là, et vous en avez encore plein d'autres. Ok donc maintenant je vais vous présenter mes tags, et oui j'ai bien dit mais, parce que j'en ai plusieurs, parce que la plupart du temps j'essaye de matcher mon tag avec l'ambiance de la prod, et donc du coup je trouve ça plus pratique d'en avoir plusieurs. Alors mon tag principal que j'utilise quasiment tout le temps, c'est celui-ci. Donc lui il passe clairement partout, dans toutes les instru, que ce soit joyeux, pas joyeux. Après j'ai le même, mais en aigu. Ok, et ensuite j'en ai un, un petit peu spécial, j'ai demandé à mon neveu qui articule pas encore super bien, de prononcer mon blaze, je l'ai enregistré, et donc du coup je trouve ça donne un tag un petit peu mignon, c'est assez stylé, ça donne ça. Ok donc comme vous avez pu le voir, il y a plusieurs traitements qui ont été faits sur l'audio, pour que ça donne un petit peu un côté stylé aux tags, et là c'est ce qu'on va faire, on va créer un tag à partir de zéro. Je vais vous montrer pas à pas comment je fais pour process l'audio, et avoir un truc qui me convient. Let's go, c'est parti ! Ok donc, j'ai demandé à ma copine de m'enregistrer des tags, c'est totalement brut, il n'y a aucun effet dessus. Nous on va process le son, elle a fait des trucs un peu de fous, va falloir choisir un tag, là il y en a une série, je vous fais écouter, ça donne ça. Donc elle a enregistré à 90 bpm, et moi je me suis bien assuré avant de remettre tout bien sur la grille, parce que ce tag là, moi je vais l'utiliser par exemple dans des prods qui font du 140 bpm, et si ce tag on l'a bien réglé à 90 bpm, je vais pouvoir stretch l'audio pour pouvoir avoir un tag qui corresponde au bpm de n'importe quel instru. Donc c'est super important sur cette étape, il faut bien faire gaffe que votre tag tombe bien dans les temps. Ok, donc il y en a un que j'aime bien, c'est celui-ci. Premier effet, je vais rajouter un petit EQ. Donc là comme vous pouvez voir, il y a des basses fréquences qui ne nous servent strictement à rien, donc on va les enlever. Je mets une petite boucle, comme ça, ça me permet justement de jouer le tag en boucle. Joli jeu de mots. Ensuite, je vais compresser le tout. Un petit DSR. Ok, propre. Ensuite, ce que je vais rajouter, c'est une petite reverb, pour le fondre un petit peu. Je pense que je vais essayer de directement réduire le quoi en audio. Ok, c'est mieux. Je vais faire un petit fondu en transportant sur tout le monde, pour pas qu'il y ait de clics. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit plugin gratuit de chez Isotope, qui permet d'avoir un espèce de chorus, entre guillemets, pour la voix. Ok, moi j'aime bien faire ça. Et ensuite, baisser l'amont. Ok, c'est mieux. Ok, donc là, sur mon petit EQ, je vais faire une petite automation de filtre, pour qu'en fait, ça s'ouvre progressivement, quand le tag arrive. Donc là, je vais enregistrer mon automation. Latch. Je vais l'ouvrir progressivement. Donc là, on remet en mode read, et on va pouvoir voir l'automation que je viens de dessiner. Et on va dessiner un truc plus propre. Et on va faire un truc un peu comme ça, je pense. J'aime bien. Ok, donc là, ce que je vais rajouter, c'est un petit delay sur la fin, pour que le blesque, en fait, se répète. Je vais prendre le echo, plugin natif de chez Logic. Ok, donc pour faire mon automation, je vais le faire directement avec le bouton dry wet. Je mets le mode latch. Donc là, il faut qu'on repère le mot blesque, pour pouvoir mettre l'automation au bon moment. Ok, là, on est pas mal. On a notre petite voix, on l'a traité. On a une petite fin au tag. Et maintenant, il va falloir faire le début du tag. On va faire un truc très classique, mais qui fonctionne à tous les coups. C'est prendre la première syllabe du tag, et le noyer dans la reverb, et faire un espèce de riser avec ça. Je vais vous montrer, c'est super simple. Vous allez sur le premier mot qui est prononcé de votre tag. Vous coupez ça. Ensuite, vous l'exportez. Donc vous faites, hop, ctrl-b, hop, ça exporte. Donc là, normalement, on a le petit ça. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un plugin de reverb. Je vais prendre la chroma verb. Et moi, je me suis créé un petit preset, parce que j'utilise souvent cette technique. Hop, donc en gros, c'est le dry qui est à 0%, et vous avez le wet à 100%, et ça va vous faire un énorme truc de reverb. Vous allez voir. On ré-exporte. Et là, normalement, si on écoute ça, vous avez un énorme truc de reverb qui va nous servir en fait de riser, vu que ça, on va le renverser. Donc maintenant qu'on a ça, il va falloir qu'on le positionne par rapport à notre tag. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller juste ici, et je vais faire renverser. Et là, maintenant, il faut faire super attention, il faut superposer le reverb tail avec la première syllabe qu'on a coupée. Ce que je vais faire, c'est juste m'assurer qu'ici, il y a bien un petit fondu entrant. Ok, c'est plutôt cool. Ce qu'on pourrait rajouter sur notre reverb tail, c'est un truc qui fasse... Ça peut faire assez cool, je pense. Là, il y a un plugin qui est pas mal. J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une vidéo qui s'affiche juste ici. C'est le talfilter. Ok, donc là, je pense qu'on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter notre tag. Donc là, c'est super simple. Je sélectionne les deux pistes et je fais CTRL-B. Ça va me l'exporter en une seule piste. Ok, donc là, on va le cut. Il faut qu'il rentre pile poil dans le tempo. Et on va l'appeler tag blesque. Ça dit quoi ? Et on va mettre le BPM. 90 BPM. Donc on va écouter ça. Franchement, plutôt propre. Pour exporter ton tag, la chose que je te conseille de faire, c'est que tu vas venir ici. Tu vas aller dans fondu entrant, tu vas faire 5. Fondu sortant, tu vas faire 5. Et ensuite, c'est super simple. Tu cliques dessus, tu maintiens ton clic et tu vas directement sur ton bureau. Hop, il y a un petit plus qui s'affiche comme tu viens de voir. Et hop, ça va directement te l'exporter. Ok, donc ça, c'est la méthode la plus simple pour créer son tag et la plus créative, selon moi, parce que vous pouvez vraiment enregistrer tout et n'importe quoi. Mais au cas où, si vous avez la flemme de vous enregistrer, j'ai deux autres méthodes pour vous. Ok, donc la deuxième méthode que je peux vous recommander, c'est text-to-speech. Donc c'est une méthode que je n'utilise pas personnellement parce que je préfère la première. Mais si vous avez la flemme de vous enregistrer, ça peut très bien faire l'affaire. Alors pour faire ça, j'ai un site qui est totalement gratuit qui s'appelle Notvibes. Vous avez juste à rentrer votre adresse mail et c'est bon. Vous pouvez taper ce que vous voulez. Donc là, par exemple, je vais mettre Bless on the beat. Très recherché. Donc là, ce qui est cool avec ce site, c'est que je peux sélectionner la voix. Donc je peux prendre très bien la voix d'une femme comme la voix d'un homme. Donc là, je vais rester sur la voix classique et on ne va pas se prendre la tête. Et je peux sauvegarder la voix sous forme MP3 et Wave. C'est super cool parce que nous, la plupart du temps, dans la musique, on travaille en Wave. Donc là, j'ai juste à appuyer sur le bouton Convert. Vous avez vu cet accent anglais ? Ok, donc on peut preview juste ici. Franchement, c'est quand même plutôt stylé. Donc là, j'ai juste à faire Download. La voix arrive directement dans vos téléchargements. Voilà, donc là, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes comme tout à l'heure. Donc on aligne le sample. Nickel. J'ai fait exactement pareil que tout à l'heure. Reverb Tail, le tag avec un tout petit peu de reverb. Et ensuite, là, cette fois-ci, j'ai cut la fin et je l'ai mis sur une piste à part sur laquelle j'ai mis un delay. Et en gros, ça termine le tag. Là, si j'exporte tout en une seule piste, plutôt pas mal. Après, moi, je préfère vraiment la technique numéro 1. Je trouve qu'elle est un peu plus personnelle, on va dire. On va un peu plus loin dans l'approche du tag. Et pour ce qui est de la troisième méthode, elle a été vue, revue sur Internet. Mais je vais vous parler quand même du site Yarn. Donc c'est un site qui consiste à taper une phrase et en fonction de la phrase que vous avez tapée, il va aller scanner Internet et scanner toutes les vidéos, les films, les séries qui existent. Et il va vous ressortir des scènes de séries, de films, de dessins animés où votre phrase est prononcée dans une des scènes et vous allez pouvoir directement télécharger ces scènes et pouvoir en faire justement votre tag. Le seul petit défaut de ce site, c'est que si par exemple je tape Blesque, on va rien avoir. Pourquoi ? Parce que Blesque, c'est un mot qui est un peu trop particulier pour être utilisé dans une série. Par contre, si vous tapez On The Beat, par exemple, là, il y a une scène dans Futurama où carrément, on a la phrase On The Beat. On The Beat ! Vous pouvez utiliser ce petit clip audio pour faire votre tag. Alors c'est super simple, vous faites un clic droit et vous faites télécharger la vidéo et ensuite vous pouvez directement importer la vidéo dans Logic Pro et ensuite traiter l'audio comme on vient de le faire. Voilà, je pense avoir fait le tour. Maintenant, vous savez créer un tag. Je tenais à vous rappeler que j'organise ma première écoute de prod sur cette chaîne. Vous avez jusqu'au 29 octobre pour participer. Je vous laisse bien sûr le lien dans la description. Si vous avez kiffé cette vidéo, vous savez quoi faire. On s'abonne, on active la cloche pour ne pas louper les futures vidéos et surtout on laisse un commentaire parce que ça compte de ouf pour le référencement. Salut à tous, c'était Blesk. Peace.